bonjour youtube on va faire la tier liste des jeux à la récréation du coup on va les classer dans cinq belles catégories du mieux à y'a pas mieux à du pire me voilà du coup je la découvre en même temps que vous comme d'habitude des tiers liste c'est vous qu'il est c'est vous qui me les comment dire qui me les donnez on a le channel sur discount pour ça si vous avez des idées n'hésitez pas sachant qu'on se rapproche rapidement du 25 décembre je vous avouerai qu'il vous laisse il ne vous reste plus trop de temps pour donner des idées mais bon en tout cas reste peut-être encore un peu de passage alors on va commencer tout de suite avec la la belle marelle alors la marelle c'est plutôt trop bien la marelle je valide en pourcentage valide mais c'était stylé alors je connais plus trop de toutes les règles mais c'est à t'as sauter un peu comme tu veux tu as à pieds jointes à cloche-pieds tu en as d'autres je crois mais bon non mais la marelle c'est trop stylé quoi vraiment là si je pouvais faire une marelle dans mon jardin j'y jouerai je pense peut-être pas quand même mais c'est trop bien la game boy alors la game boy alors donc là c'est la tier liste de récréation cours de récréation dont je vous avouerai que je vois la game boy à la récré c'est pas non plus transcendant 1 et c'est de la merde l'élastique je crois qu'il y est non il n'y ait pas l'élastique on verra après c'est vrai qu'il n'y ait pas pour le coup l'élastique pas grave on a les mains qui collent qui puent alors ça c'est ça c'est bien de la merde ça en plus ça choque toutes les poussières qui a autour je crois que c'est ça les trucs un peu gluant dégueulasse qui collent au vide ça c'est ça c'est de la merde ça ça choque toutes les poussières à la fin c'est complètement dégueulasse ouais non c'est non le n spinner n spinner ou à la récré ouef ouais pourquoi pas moi ça j'aime bien j'aime pas beaucoup j'aime bien le faire tourner le spinner mais bon j'en ai pas je vis très bien comme ça mais je peux comprendre l'addiction qu'il y ait un moment heureux ce petit objet tourner tourner tourne encore le toboggan alors toboggan c'est c'est pas mal mais c'est attention au toboggan parce qu'il y en a qui sont assez dangereux pour tous les toboggans en fer là ça c'est alors quand il fait chaud ça brûle après t'as les petites scissions entre les parties de toboggan où ça tranche en toboggan c'est c'est bien mais attention quoi attention toboggan et dangereux par contre des toboggans à la cour de récré ouais si c'est vrai si c'est vrai que il ya un moment c'est vrai que j'avais un toboggan dans le corps de récré c'est vrai c'est vrai c'est vrai balançoire balançoire c'est bien c'est trop bien bien balançoire si c'est trop bien balançoire moi je kiffe je kiffe la balançoire j'en avais une chez mes parents mais il est plus maintenant ça sert à mettre le linge c'est un peu moins drôle mais bon écoutez on a recyclé en quelque chose d'utile au moins c'est pas perdu quoi bon le truc qui commence un peu à rouiller mais bon soit le beyblade beyblade à la récré pas spécialement non pas spécialement les petites merdes de jeux vidéo ça c'est non apprendre à quoi c'est des pins ça je pense que c'est les pins peut-être d'ouvrir le jeu pas s'il y avait un fichier à côté mais je pense que c'est des pins alors les pieds j'ai pas trop trop connu du coup je suis pas trop ce qu'on en fout ce qu'on fout on doit faire des échanges je suppose à la récré mais pareil chez que chez mes parents et mon père qui faisait ça il avait genre 1 je passe c'est une sorte de tableau où en fait il accrochait tous les pins ce qu'il avait et c'est plutôt joli c'est des échanges de pins ça les billes à la récré bas les vices et ça déchire de façon il n'y a pas de il n'y a pas de doute possible là dessus on verra la fin qui on met en top 1 vous inquiétez pas des boules en mousse alors je suppose pour jongler ou pour se balancer dans la tronche à fou ah mais il y en a encore des billes il ya deux fois annoncé des balles rebondissantes ça ça c'est des balles rebondissantes bah j'aime bien aussi des balles rebondissantes ça j'ai pas fait gale on voit le truc qui rebondit parce que je vois qu'il ya les billes là les balles rebondissantes j'avais bien si ça j'adore jouer avec une balle rebondissante c'est trop bien du coup les billes on va le mettre tout en haut en trop bien le bill bokeh alors le bill bokeh alors j'aime bien bill bokeh mais je sais pas y jouer du coup on va mettre dans anecdotique un bon ballon de basket sa classique efficace alors moi je suis plutôt tir à trappe point que dunke à 2 points sachez le je suis plus un mec de la précision qu'un mec de la force attention vous commencez à me connaître aussi un moi je suis pas un mec brutal je suis un mec pacifiste j'aime la douceur quoi j'aime la douceur qui a joué au bill bokeh à la récré bah déjà ouais il faudra mais son bill bokeh et tout à ça du coup ça doit être ça l'élastique ainsi que c'est pas mal c'était pas mal alors c'était beaucoup c'est beaucoup les filles qui jouaient alors maintenant peut-être moins j'en sais rien mais à notre époque c'est surtout ça quoi un douce martis bah oui un doux pas genre indien un doux genre la douceur me faites pas dire ce que ce que j'ai pas dit on va dire calomnie et tout les cerceaux les cerceaux c'est pas fou c'est quoi c'est où la hop un fou pas fou les petits bonhommes à coiffure j'en avais un mais j'ai jamais trop compris le délire de ces merdes donc mais mais du coup on le met dans le me ensuite on a cette chose là alors ça je sais pas ce que c'est par contre corde à sauter corde à sauter mais oui une corde à sauter à corde à sauter trop bien ça ça je valide complètement quoi par d'asso les cordes à sauter c'était un peu le kiff aussi sans diabolo diabolo pas fou finalement j'ai plutôt des bons souvenirs des jeux d'enfants pour le coup bon l'époque pareil c'est que tiers ça c'est trop bien on verra ce qu'on met je me prends que je mettrais qu'une seule qu'un seul truc en ou deux à la limite maximum le frisbee et si c'est bien j'en faisais au collège c'est un sport l'ultimate par contre je suis mauvais mais je trouve ça bien panini collection j'en faisais pas c'était de la merde ça coûtait cher je suppose en plus les petites jojo's à jojo c'était rigolo c'est les osselets ça alors les osselets je sais pas si on jouait de la manière classique ou pas mais j'aimais juste fait je voulais juste avoir un de chaque couleur quoi en fait ils ont pas la même forme et tout c'est juste des plus objets de collection que jeu quoi les cartes pokémon bah non on va les mettre tout en haut alors les cartes pokémon nous ce qu'on faisait c'est qu'en fait on prenait chacun une carte et on devait la lancer le plus près possible d'un mur est en fait celui qui était le plus proche du mur il gagnait la carte de l'autre et le problème c'est qu'il ya une fois on m'a prêté une carte et en fait j'ai joué contre un autre une autre personne et georges lancé j'étais à ça du mur à ça du mur et genre le mec à tout moi il lance la carte et sa carte elle se fiche comme ça sur le mur j'étais dégoûté en plus c'était même pas ma carte du coup bon un peu la zermi mais voilà c'est des souvenirs qui datent je ne sais combien d'années au moins j'irai au moins 23 ans je pense voilà ça c'est quoi c'est des scooby-dou ça j'en ai jamais fait les voitures c'est pas fou les avions j'en avais pas les bubbles double fait on va vite les tracés la fin un bubble double je sais pas je sais pas connu je sais pas ce que c'est que cette chose on dirait des capuchons de deux gâchats pont je vois je sais pas ce que c'est ce truc là je sais pas ce que c'est alors je suis quand ça s'appelle mais je sais pas je veux toujours un objet qui m'a intrigué mais je suis pas j'aime bien mais j'en ai j'en ai jamais eu pour être anecdotique parce que j'ai jamais trop joué avec ça mais des puces d'accord je veux ok j'ai jamais jamais test ça rubis cube pareil anecdotique alors là on a des tétines alors je sais pas je sais pas quoi ça sert et de poubelle tamagotchi oui tamagotchi c'est pas mal j'aurai tenu au bout d'un moment c'est elle saute à d'accord je ne sais pas et à la fin c'est quoi ça jeu des personnages de dragon ball z mais on sait rien du tout je veux enlever les cailloux on a dû garder des noyaux de fruits à la bonne ambiance les carnes de dbz à d'accord ouais on est anecdotique parce que je n'ai jamais entendu parler alors qu'est ce qu'on met en top 1 balance phare non balle rebondissante non à l'époque c'est que c'était quand même cool quoi ouais elle va avec les pogs c'est vraiment les pog à la récré c'était c'était quelque chose quoi après il y avait il y avait des gens qui tricher en faisant la technique du saucisson mais bon voilà c'était un peu de la merde en faire c'est genre tu mettais le archi quand il s'appelait le comment le pot qui était plus gros là en fait genre tu le mettais en dessous le pog et que tu avais juste à le soulever voilà que super utilité du jeu zéro et par contre bien éclaté le truc sur le tas de pog ça c'est trop rigolo la technique saucisson et genre tu avais une pile de pog comme ça tu mettais le putain j'ai plus le nom là du gros gros pog là quand je mettais en dessous et genre tout le soulevé et hop tous ceux qui sortent qui se retournaient bah tu le prenais c'est de la merde en fait et qu'en elle oui bon ça a plusieurs noms tu sais quand t'as quatre ans quand t'as non peu plus quand t'as six ans sept ans et un tata le nom local de la technique quoi je m'en souviens plus mais je pense que chacun avait son dialecte à l'école quoi bon bah voilà la tier liste des jeux de bras de la récré on va dire des jeux des jeux d'enfance aussi en gros en tout cas j'espère que c'est tier liste bah vous appuyez n'hésitez pas à lâcher les commentaires évidemment je les lis tous 1 on attendra bien sûr le fameux commentaire de papa biggie là dessus qu'on a en live ce soir d'ailleurs dans le chat évidemment mais qu'on aura en plus le plaisir de retrouver dans les commentaires youtube je pense donc en tout cas on se retrouve demain youtube pour une nouvelle tier list des bisous à demain bisous